Merci, M. Gidlin, effectivement, pour vos réponses très claires. Ça change de ce qu'on a eu ce matin. Je voulais revenir sur un propos de M. le préfet de police qui a parlé de copinage malsain. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on voit se dessiner une galastie de personnages, d'individus. D'abord un, puis deux, puis trois. Alors, à ce niveau-là, on peut parler d'une bande de copains. Et puis, ça semble quand même s'élargir à quelque chose d'un peu plus structuré, puisqu'il est question de la fameuse radio. Vous avez indiqué que si elle a effectivement été utilisée, c'était sur un autre canal. Donc, ça veut dire qu'il a pu se la procurer d'une certaine manière grâce à une cinquième ou une sixième personne. Vous avez M. Mizziarski, M. Kras, M. Benalla, M. Simonin, dont vous avez, y compris, salué au moins les états de service. Et je trouve que c'est assez honorable de votre part, étant donné le contexte, quand même, d'insister là-dessus. Vous nous expliquez que ce sont des gens, des agents, sérieux, dans un contexte, en plus, extrêmement tendu, où ils connaissent les risques, et où, voilà, ils ne prennent pas cette décision-là, simplement pour faire plaisir à quelqu'un, parce que c'est un ami, et y compris, même quelqu'un qui a un certain aura élyséen. Je pense, j'imagine, dans le portrait que vous dressez de ces agents-là, qu'il faut quelque chose, un incitatif, quand même, supérieur, pour qu'en plus, ils puissent faire ces choses-là sans que leur supérieur hiérarchique soit au courant. Donc, moi, j'ai l'impression que ce qui apparaît, c'est quand même, au-delà du copinage, un système un peu organisé, qui a eu le temps de s'organiser suffisamment pour que toutes ces personnes soient en contact. C'est la mise en cohérence pour expliquer pourquoi est-ce que je reviens là-dessus. C'est sur la personne qui a donné l'autorisation. Là où je veux en venir, c'est l'idée que ça ne semble pas être quelqu'un d'une autorité suffisante dans la hiérarchie du ministère de l'Intérieur pour avoir amené ces agents à commettre ses fautes. Donc, c'est quelqu'un d'une autorité supérieure en dehors du ministère et qui, en France, aujourd'hui, a pas simplement l'aura, mais l'autorité supérieure suffisante pour amener ces agents et organiser... Madame Obono, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît ? Qui, selon vous, avec votre expérience, y compris des différentes administrations, a l'autorité suffisante, aujourd'hui, pour amener autant de personnes commettre autant de fautes professionnelles au service d'un homme tel que M. Benalla ? Je pense que j'ai du mal à comprendre la question. Excusez-moi, tout le respect que je vous dois, j'ai un peu de mal à comprendre. Moi, je constate... Bono, s'il vous plaît, il va. Mais je réponds, je réponds. Mais parce que c'était difficilement compréhensible, je pense qu'on est plusieurs à le penser. Non, mais je réponds, je réponds. Madame Obono, on va laisser M. Giblin répondre. On est là pour poser des questions et surtout écouter les réponses. Je ne peux en aucun cas parler d'un système organisé, parce que pour en parler, il faudrait que j'en ai connaissance. Ce n'est pas le cas. Là, je constate simplement qu'une personne qui aurait dû bénéficier d'une autorisation à participer à une manifestation dans les conditions que je viens d'exprimer... Il faudra poser la question à M. Simonin. Moi, je constate simplement que M. Benalla et M. Simonin ont co-organisé les conditions de venue de M. Benalla. Mais posez la question aux intéressants. Mais je vous ai répondu très clairement tout à l'heure. Parfois, j'ai l'impression de me répéter. Mais je me répète, justement, M. Simonin m'a dit avoir eu un contact téléphonique avec Benalla sans préciser si c'était lui qui l'avait appelé ou l'inverse, etc. Que M. Benalla s'était prévalu d'avoir les autorisations. M. Simonin n'a pas cru bon de rendre compte à sa hiérarchie pour vérifier l'effectivité de cette... Voilà. Après, encore une fois, l'enquête en cours auprès de l'Inspection Générale des Services, notamment, mais également auprès de l'enquête judiciaire, déterminera ce qui s'est passé très exactement entre M. Simonin et M. Benalla dans leurs échanges téléphoniques. Moi, je n'en sais rien. Donc, me faire dire qu'il y a un système, non, évidemment pas. Il n'y a pas de système. Moi, je n'en sais rien. Merci.